bonjour et bienvenue sur la gata tv aujourd'hui présentation de louis jameson 1 sur gamecube et oui on change un peu des habitudes on se retrouve sur gamecube mais via l'émulateur dolphin ayant j'ai la console mais je n'ai pas le matériel adéquat pour passer du rca tout hdmi pour ma capture 15 j'ai décidé de passer sur l'émulateur dolphin en respectant l'architecture qu'il y avait à l'époque donc là je joue sur la version gamecube il ya une version 3ds qui est sorti la version gamecube est sorti le 3 mai 2002 en europe et la version gamecube la version 3ds excusez moi est sorti le 19 octobre 2018 donc voilà les éditeurs enfin l'éditeur c'est nintendo développé par nintendo ead le concepteur ideki kono shigeru miyamoto et takashi tezuka voilà pour poser les bases sur luigi très très bon jeu à l'époque quand il est sorti moi personnellement j'ai kiffé donc au niveau de la trame du jeu le jeu débute lorsque luigi arrive dans un grand manoir sombre perdu au milieu d'une forêt le manoir est tenté par plusieurs fantômes dont les boules et étudié par le vieux professeur le professeur carl tastroff qui vit dans un anelier près du mat noir cette demeure comporte cinq étages dont un sous sol et un toit et donc je vais commencer l'aventure dans le hall de ce manoir pour la petite histoire pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de luigi menson tout simplement donc luigi gagne un manoir à la suite d'un concours auquel il n'a pas participé il invite mario à se rendre sur les lieux pour fêter l'événement ensemble une fois arrivé devant le manoir qui est beaucoup plus sinistre que le montre la photographie on a pu voir ça dans l'intro de la demeure mario reste introuvable luigi entre dans la maison et se fait aussitôt attaqué par un fantôme donc voilà on va commencer cette partie de let's play ensemble voilà on a l'intro donc là vous pouvez voir j'ai configuré le pad pour pouvoir y jouer donc à chaque fois que je vais appuyer sur un bouton de la manette ça va être détecté aïe c'est parti donc on y va donc là ça va être un let's play d'une trentaine de minutes je suppose peut-être plus je verrais donc est ce que je trouve bien dans le rétro gaming c'est qu'on peut se refaire les jeux comme on veut il ya certains jeux qui n'ont pas vieilli donc là on est quand même sur une vieille console maintenant le gamecube faut pas oublier que jeu est sorti en 2002 mais il reste très très bon donc je vais essayer de vous faire la série des luigi jusqu'au 3 et là on va rentrer dans le fameux manoir donc si vous aussi à l'époque vous avez joué à luigi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires très sinistre quand même donc là pour tous ceux qui me le demandent je suis à 30 fps au niveau de dolphin voilà j'ai pas j'ai pas ajouté de pack de texture hd ou tout ça je suis vraiment sur la version initiale de luigi sur gamecube donc il va y avoir quelques petits artefacts durant le jeu voilà donc là on visite là je peux éteindre ma lampe torche je peux appeler mario voilà donc là on va oulala on peut pas encore y accéder pour le moment donc il n'y aura pas de système de glitch et tout ça non plus dans le jeu si vous voulez un épisode 2 donc là on a vérifié que tout était bien fermé par là on n'a rien et voilà donc le but non plus c'est pas de faire un speedrun mais de vous faire découvrir le jeu graphiquement pour l'époque c'était beau le fameux professeur que je vous disais tout à l'heure aïe mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît je suis trop vieux pour courir après des fantômes enfin pendant de connaître ça semble attirer plus de fantômes chaque jour que fait un jeune garçon comme toi dans un coin comme ça allez c'est parti oh c'est vraiment affreux affreux très bien mon cas allez suis moi au galop l'outil le chemin devra se croiser c'est une chance nous sommes ce charmant appartement et mon lieu de travail c'est ici que moi le professeur car je mène mes études sur les fantômes c'est mon labo tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé plutôt bizarre tu crois que cette propriété existe bel et bien plutôt étrange je vais te dire quelque chose je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé il est apparu cela fait quelques jours l'espèce les esprits se sont moqués de toi je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée on te regarde bien un détail me revient un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici et je n'ai jamais revu est-ce une illusion je ne sais pas ce type était ton frère mon dieu c'est terrible ses chances de survie contre ce fantôme serait nulle sans mon aide tu dois le sauver voici le plan je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver marie donc voilà là on a les commandes de base donc le projeteur de feu de glace ou dos voilà déplacer luigi changer la direction de luigi voilà aspirer des trucs avec l'aspirateur accéder à l'inventaire consulter la carte chercher avec le game boy horreur examiner ouvrir les portes donc voilà donc d'où l'importance de vous avoir mis la capture de la manette comme vous pouvez le voir voilà le placement latéral on va rester en standard voilà j'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes je l'ai baptisé ectoplast 3000 génial non tu peux aspirer plein de trucs avec et même parfois en recracher ou utilise le bouton air pour aspirer et le stick c'est pour changer l'orientation j'aime bien comment il parle c'est pourquoi tu devrais utiliser ceci c'est la seule chose qu'ils craignent et si on commençait ton entraînement tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes les fantômes aiment les ténèmes et évite la lumière touche avec le faisceau lumineux ça les étourdira momentanément après c'est à l'heure de l'aspect lorsqu'un photo mais sonné maintenant le bouton air et bouge le stick directionnel en direction opposé à l'ennemi et c'est donc tu vas prendre à vite le début d'atterrer sur le sujet rappelle toi quand tu vois le coeur d'un fantôme passe en mode aspiration en aspirant un fantôme place le stick directionnel dans la direction opposé à la sienne quand un coeur apparaît quand un coeur de fantôme surpris apparaît aspire-le avec le bouton air et le stick directionnel bouge le stick directionnel dans le sens opposé au respect pour plus efficacité bouge le stick dans la direction inverse à part petit coup approche-toi le plus possible avant d'allumer la torche surprends-le avec ta lampe quand il s'approche plus tu élimines mieux c'est et voilà hé gars tu peux pas aller chercher ton frère comme ça voilà la chasse au fantôme requiert de l'utilisation d'une torche en conjonction avec l'octobas 3000 ça fera l'affaire alors combien on a tu attrapé deux seulement pas terrible ouais j'avoue bouge le stick directionnel dans le sens opposé au spectre un de tel qu'une bonne formation passion repose toi un peu je vais te montrer la galerie j'en suis assez fier c'est par là vous savez qu'il bouge au sol vous savez qu'il bouge au sol bon sympa j'ai fini méditer sur l'art pour aujourd'hui luitchi ah d'accord où va tout Luigi ? prudence Luigi on va essayer le manoir on verra Luigi en mode pétochard mode trouillard comme on le connaît où est passé Mario ? hein Luigi ? mais c'est Luigi tu as réussi je vois moi et bien l'après c'est lui je m'ai demandé de venir ici pour trouver Mario il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré et en avant ici le manoir était plein de fantômes et je n'ai jamais je n'ai vu Mario nulle part alors j'ai un peu flippé je n'ai plus quoi faire c'était affreux aurait pu Luigi tu dois m'aider à trouver Mario s'il ne rentre pas puis tu vas se mettre en état pas possible elle va faire une dépression un truc du genre salut j'ai un peu de blues tu dois m'aider c'est content de toi pour cette nuageuse ça a tout allumé j'ai tellement de pointes et attend je sais moi je peux faire ça 1er point de sauvegarde demande moi de l'aide donc là on a le sous sol le rez-de-chaussée premier étage deuxième étage le toit on va accolter des pièces magnifique j'arriverai pas à l'avoir comme ça standard un style de contrôle on récupère les pièces on récupère les pièces donc là dans cet épisode là faut beaucoup beaucoup se servir enfin d'abord c'est l'objet de l'aspirateur pour certains pièges et tout ça ce qu'on verra dans les prochains épisodes aussi on récolte on récolte c'est un peu comme ça on continue à visiter on sait jamais voilà un truc on a récupéré là dedans qui est à mes bougies monsieur tout vert et bien les pièces sombres sont dangereuses par ici ils aiment les ténés mais ils vont avoir de c'est ton tour comme pour chapeau rouge avant toi puisses tu errer dans les ténèbres pour toujours as-tu peur du noir petit homme waouh ils sont là ils sont plutôt coriace un peu de mal à les attraper ouais c'est bon allez rentre dedans toi je vais prendre des synchros là il a pas trop peur ça va si t'arrives je suis en fait allez c'est parti et voilà comme ça on récupère le coffre et une clé ce qui va nous permettre le petit bit comme ça il est sympa oui évidemment on a l'indication qu'on peut ouvrir la porte donc moi à l'époque j'ai trouvé super bien comme jeu ça fait un petit moment que je l'ai fait donc je m'en rappelle pas de tout surtout du début je m'en rappelle pas mais il est vraiment vraiment sympa voilà une fois qu'on a retrouvé les bases pour attraper comment aller à l'opposé tout ça par rapport au stick c'est donc ici en jaune j'ai pas un peu un peu un peu un peu un peu avant les pièces mais ça continue c'est parti donc là on le voit pas mais j'ai 35 heures d'ailleurs j'ai peut-être bouger avec la voilà voilà ça faisait le voir un peu plus et c'est parti donc on peut aussi aller en l'air pour récupérer des choses je n'ai pas souvenir que là on a 55 de fer il n'y a rien et voilà un peu de banane un peu Elle peut pas même partout ça AH NON 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 ! bon bah il est épuisé et voilà la normale il n'a plus j'ai bien dit normalement c'est un jeu de plateforme mais aussi un jeu d'exploration et voilà donc là on a pu le voir on est rentré dans une pièce du coup une fois qu'on a tué donc là pour attraper la pièce comme je ne peux pas sauter je vais m'atteler dans mon aspirateur voilà pour attraper la pièce c'est ce que je vous disais tout à l'heure on voit à quoi ça sert donc là il y a mario faut que je revienne vers moi pour ouvrir la porte à l'entrée donc le système de caméra ça va rien à dire puis graphiquement il faut prendre en compte que c'est les graphismes de l'époque on est sur gamecube ah ou alors c'est l'autre porte ah c'est ça là là bas attends Luigi c'est moi je détecte une forte activité surnaturelle devant toi ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie ils sont très différents des fantômes que tu as rencontré jusqu'à présent cela n'expose pas leur coeur aussi facilement quand tu envoies un utilise le bouton x pour trouver un indice sur son coeur tu pourras découvrir comment les surprendre bon et bien je croise les doigts pour toi Luigi c'est tout ce que je peux faire pour toi mais bon oui on va sauvegarder on ne sait jamais donc voilà c'est tout pour la première partie sur Luigi Manson si vous voulez une autre partie ou l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 et tout ça donc la suite de ce jeu sur Gamecube n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on se retrouve prochainement sur Gata TV j'espère que cet épisode vous a plu cet épisode découverte ou pour ceux qui ont déjà joué à redécouvrir cet épisode qui était vraiment 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 excellent à l'époque pour moi je le dis bien pour moi après pour vous je ne sais pas mais moi j'ai vraiment 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 adoré donc voilà je vous dis à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz